Des successions faites en douceur et d'autres aux allures de coups d'état familial comme a pu tôt dans les Hauts-de-Seine sa mairie monumentale son quartier d'affaires de la défense c'est une des villes les plus riches de france la mère c'est elle joël secaldi renault elle a succédé à son père en 2004 un père qui se sent aujourd'hui trahi charles secaldi renault 85 ans un vieil homme fatigué un roi déchu cette fille qui l'a façonné aujourd'hui il la renie est ce que sans vous votre fille serait mère l'homme estime s'être fait voler cette ville qu'il a dirigé pendant 35 ans un western familial qui commence en 2004 en plein mandat l'homme tombe malade il confie alors la mairie à sa fille elle est première adjointe et devient mère de putot au retour du père plus question de lui rendre son fauteuil il a 79 ans mais ne veut rien lâcher en 2008 père et fille s'affrontent dans les urnes charles est largement battu plutôt a tué le père christophe grébert opposant modem à la mairie a combattu les secaldi unis il se souvient du divorce violent la fille quelque part l'a trahi puisque une fois qu'elle était en place elle a tout de suite écarté le père de toute fonction à la mairie il ya même eu des épisodes incroyables où le maire joël secaldi renault a changé à son arrivée les serrures de son bureau et des de son cabinet la mairie pour que le père ne puisse plus rentrer donc dès qu'elle est arrivée à changer les serrures ce qui fait que le père est arrivé pour entrer il s'est retrouvé à la porte des épisodes où le père a été mis à la porte menu militari par des employés municipaux sur ordre de sa fille nous avons essayé de rencontrer madame le maire elle a refusé alors à l'occasion d'une cérémonie officielle devant la mairie on espère la croiser peine perdue la police municipale est là pour nous empêcher de filmer de toute façon la mère ne viendra pas et elle s'est fait représenter par deviner qui son fils vincent 29 ans nouvel adjoint à la jeunesse comme sa mère à ses débuts lui aussi refuse de nous parler il est candidat au cantonal en mars prochain au conseil général des hautes scènes il veut reprendre la place de son grand père ça ne s'invente pas à plutôt une tragédie familiale incroyable qui a fracassé un clan vous avez l'impression que la politique le pouvoir l'envie de pouvoir à gâcher votre famille oui c'est le plan qu'elle a gâché les liens familiaux elle les a cassé distendue plus cassé il n'y a plus de lien familial il y en a plus je sais même plus que c'est ma fille et puis d'amour des deux côtés et c'est à cause de la politique du pouvoir tout ça c'est à cause de quoi non c'est c'est un peu se passer de ça ce que vous dites là on peut se passer de ça mais si c'est votre fils qui vous le prend c'est pas la même chose c'est pas la même chose et vous doit et quand il vous doit tout quand il vous doit tout triste confession d'un vieil homme qui a tout perdu